Dans une ambiance polaire et pas seulement à cause des températures. François Hollande était en visite en Russie aujourd'hui, la première depuis son élection. Et ce, alors que les rapports avec Vladimir Poutine ne sont pas vraiment chaleureux. Les pointes d'humour, vous allez l'entendre, n'ont pas suffi à dérider l'atmosphère ni à progresser sur les désaccords. Sur place, Jeff Wittenberg, Alban Mikosi. La dernière fois que Vladimir Poutine avait accueilli une personnalité française, c'était Gérard Depardieu et les deux hommes étaient tombés dans les bras l'un de l'autre. Entre Vladimir Poutine et François Hollande, visiblement, c'est plus froid. Comme on dit en diplomatie, les relations sont franches quant à la chaleur. Les relations entre la France et la Russie sont chaleureuses aujourd'hui. Approchez, vous allez sentir la chaleur. Pour la chaleur, vous jugerez vous-même, vous prendrez la température régulièrement de nos relations. Au fil de la journée, il y a eu pourtant quelques progrès sur la situation en Syrie. Même si Moscou ne veut pas d'un départ de Bachar el-Assad, les points de vue se rapprochent un peu. Vladimir Poutine, curieusement, en plaisante. Pour y voir clair, il faut non seulement une bouteille de bon vin, mais aussi une bouteille de vodka. Et sur le respect des droits de l'homme, alors que l'année 2012 aurait été l'une des pires en Russie, le président français reste prudent. Je n'ai pas à juger, j'ai simplement à constater. Et lorsqu'il y a des manquements, je le fais. Mais la Russie d'aujourd'hui, c'est aussi un taux de croissance de 4%, une économie en expansion que le président français est venu courtiser avec une brochette de patron du CAC 40. Conclusion, on peut signer des contrats, même sans chaleur, car cela s'est confirmé aujourd'hui. Pour l'instant, le courant n'est pas encore passé entre François Hollande et Vladimir Poutine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !